On est de retour mesdames et messieurs sur la Zeeland 2022 j'espère que vous allez bien vous passez une bonne soirée avec nous c'est le premier jour de la Zeeland 2022 on est sur la première phase de boule à peine on est au tout début du tournoi on est vraiment au tout début demain ça n'aura rien à voir on aura déjà plus de la moitié des participants qui seront éliminés il restera plus que pas mal de tryharder de l'événement et en fin de soirée demain on aura les quarts de finale et dimanche alors là ce sera demi-finale et finale avec en plus un public sur place pour la première fois on sera environ 300 400 personnes à peu près parce qu'on compte les joueurs qui seront encore là certains accompagnateurs et tout donc vraiment l'événement va être sur les trois jours assez différent en réalité même s'il y a des jeux qu'on va un petit peu revoir bon alors est-ce qu'on fait le classement maintenant ou avec dame dame ou machin ok mesdames et messieurs on va assister à Riders Republic un jeu exceptionnel même si parfois un petit peu capricieux et pour commenter ce jeu Riders Republic mesdames et messieurs c'est dame dame qui va nous rejoindre sur le plateau dame dame sur la Ceylan 2022 le cringe-mettre est au maximum car vous le savez c'est aussi un défi dans la Ceylan faire des entrées de merde et là vous regardez ce qu'on a une actrice de légende en plus elle a mal au dos normalement dame 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 qui arrive sur le plateau quel acting quel acting ohlala le cringe-mettre est au maximum dame dame merci pour ça incroyable elle se saisit de son casque et la voici au casting des bonsoir un plaisir d'avoir du cringe dans l'air évidemment bien sûr alors bonsoir 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 tout le monde qu'un plaisir de revenir ici bien sûr Riders Republic Riders Republic carrément alors tu vas pas garder ça si ça va je sais pas c'est comme tu veux non c'est comme tu veux non 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 je le garde je garde c'est ok ok alors Riders Republic un jeu que tu connais bien tout à fait tout à fait un jeu de sport extrême qui va mêler donc le battle royal avec le sport extrême avec un change de sport et de course et aujourd'hui ça va être que du battle royal tout à fait que du mass race ce qu'on appelle la mass race ne pas confondre avec la mass race ça c'est ce qu'on se prendra avec poké à la fin de l'événement ou la master race comme le pc par exemple le pc tout à fait donc on va changer de sport automatiquement au sein d'une course et dans des décors justement qui existent pour de vrai on en parlera on en parlera un petit point culture justement alors avant de partir sur Riders on a un point classement et c'est assez important parce que c'est la première fois dans l'événement qu'on a le classement et regarde-le il est juste là on va faire poule par poule alors la régie faut laisser un petit peu cet écran parce que ça se commente un petit peu la poule 1 slide into dm mercato head les unités d'élite du lspd l'équipe de moment le fun avant tout maro alenco et aldera rp à savoir qu'il n'y a que six équipes qui peuvent passer dans la dans les poules supérieures par exemple dans la poule 1 l'ordre décide c'était slide into dm mercato head to go hard maro alenco donc typiquement la to go hard pour l'instant en dixième position qui est en état de contre paire total bichard drago et fatou qui doivent être plus haut ils vont devoir rebondir sur riders république et sur apex legends au niveau de la poule 2 on avait dans l'ordre du seed fc clair game ward malafa et fc fleur fc fleur pour l'instant un petit peu en dessous en sixième position mais qu'ils peuvent encore passer on à malafa en trois turbina gueuse en quatre et enfin en cinq l'équipe de mega loser le cognac donc voilà mais mais attention on en parlait justement avec avec antoine daniel sur l'équipe du zutom très peu de trimmers sont compétents car ils ne font pas d'études donc en général ça se passe comme ça poule 3 shonen vie en premier barre de gérard team a htk barbe doigt de la team mma et enfin orcs grand poitiers je cherche ryan b fever mais oui c'est bien ça ils sont 17e actuellement 17e car c'est un top 19 avec un double top 1 en réalité c'est faisable mais là on va maintenir le suspense ouais on va maintenir le suspense mais c'est vrai que en plus j'ai une petite anecdote on verra alors c'est marrant parce qu'ils ont fait quatrième sur fall guys de leur poule ce qui est considérable mais 19e sur elden ring là où ryu a pourtant en légende avancé très bien mais mais tout le monde dans sa poule à finir 19e de leur poule en ayant fini moi j'attends beaucoup qu'à mettre sur riders republic parce que c'est un temps excuse moi ça veut dire ils ont fait dernier en finissant la run et ça c'est incroyable non mais ça veut dire que tout le monde dans la poule a fini la run et ça c'est un truc de fou tu t'attendais pas dans ce sens là d'accord non 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 moi je pensais qu'en finissant une run sur elle tu n'as pas une bonne estime non mais c'est pas possible non c'est pas possible c'est impossible il ya une erreur dans le classement c'est impossible c'est impossible qu'en ayant fini la run moi je ne suis que casseuse en 40 minutes ils aient fait 10 derniers de leur poule ça me semble impossible ça me semble impossible et écoutez il faudra vérifier mais ryan b fever 19e avec elden ring ça me semble impossible en ayant fini une run et dernier ça me semble impossible bref on verra poule 4 ghouls ghouls top 1 top 1 top 6 ils sont incroyables l'équipe favori ah ouais clairement l'équipe favori de la zealand clairement et aussi favori sur riders republic tout à fait team 28 plus des grands favoris aussi 2 5 2 les croustilles lost guys goalkeeper décevant une équipe très très forte aussi à leurs petites contreperfures du tome mais je pense qu'on les reverra sur riders et sur sur apex et fc tout nu effectivement si ils ont fini la ryan b fever ils ont fini toute la ronde je maintiens je maintiens ce que je dis ryan b fever a fini la ronde qu'en régime 10 oui ils ont tué qu'un boss et tout non non et voilà il ya un check qui est en train d'être faire à mon avis il ya une confusion je pense que ryan b fever a été confondu avec une autre équipe qu'on appelle un confucius mais voilà confucius il ya eu voilà il ya effectivement confusion excusez nous façon vous inquiétez pas tous les scores sont rechèques façon vous inquiétez pas en gros à la fin de la journée on rechèque certains trucs avec les équipes pour vérifier c'est aussi ça la zealand c'est le vendredi c'est l'échauffement c'est ça c'est le vendredi mais ne vous inquiétez pas il y aura pas d'erreur à la fin le classement sera le bon quoi qu'il arrive on a tous les scores qui sont notés on a les vod on a tout on peut tout checker on peut tout checker ici on peut tout checker j'espère non mais c'est aussi difficile parce que comme on joue dans des jeux qui n'ont pas des classements automatisés tout bas on doit tout compiler nous mêmes faire des classements il ya des équipes qui parfois note pas forcément ce qu'elles font etc non peut-être qu'ils n'ont pas prévenu les admins quand ils passaient les checkpoints peut-être que c'est ça et peut-être qu'on le vend la main qu'une fois j'étais en train de manger un hot dog et pas regarder toute la compétition bon donc riders republic on va jouer en mass race très intéressant avec des équipements par contre qui sont donnés puisque comparé à un jeu style trackmania où tout le monde joue la même voiture là en fait au fur et à mesure de la progression du mode carrière on peut débloquer par exemple des skis des snowboards des vélos donc là tout le monde à le même vélo rappel direct sinon un petit rappel qui va être juste en bas à droite de votre stream en fait c'est assez simple voilà une mass race c'est 57 joueurs sur les courses mammoth no steer canyon storm et tétons mania dont on reparlera bien sûr classement à l'arrivée une course toutes les dix minutes une poule à la fois donc c'est une seule course alors je précise quand même qu'une seule mass race c'est trois courses donc en gros trois courses pour la poule 1 3 pour la poule 2 3 pour la poule 4 3 et 3 pour la poule 4 et ensuite il ya un classement qui fait fois sur une seule mass race c'est tendu une mass race c'est chaud en fait c'est surtout que c'est chaud dans le sens où il ya quelque chose que j'apprécie beaucoup dans une lane les collisions effectivement ça c'est génial alors que riders republic ça peut jouer des tours ça peut jouer des tours on voit des persos faire tu peux avoir des gens qui ont tryhard par exemple des courses en mode time attaque en solo ou avec leurs potes mais sauf que si tu as ta pure traje et que quelqu'un te bonque juste avant de le prendre sur un genre sur un poteau c'est fini sur un arbre poteau arbre vide vide intersidéral genre le vide voilà c'est ça non mais c'est vrai ça va être rigolo c'est un jeu très punitif ouais et surtout et surtout alors je sais pas si vous avez joué un peu à writers republic mais quand vous jouez en mass race un petit peu enfin de manière bateau il ya plein de débutants plein de débutants dans les mass race et donc en fait les mass race avec plein de gens qui savent jouer bah c'est rare voir ça arrive jamais et là dans une zilane on va avoir plein de gens qui ont joué d'autant que non mais on est quand même beaucoup de gens ont testé le jeu on est quand même dans un dans un jeu qui était trainable tu vois ce que je veux dire et donc il ya plein de gens en plus dans cet événement qui se disent mais moi je veux passer que la poule 1 donc je vais train riders republic oui c'est vrai et qui se sont chauffés là dessus et qui ont fait le truc d'ailleurs je passe un petit big up à ubisoft qui a un peu bidouillé le jeu pour qu'on puisse faire la zilane alors bon ça aurait pu mieux marcher aussi voilà on peut on peut être honnête mais ils ont quand même bossé avec nous pour avoir des serveurs privés tout parce que ça n'existe pas normalement ils ont ils ont bidouillé un bout de serveur test pour nous le bidouiller pour la zilane pour qu'il y ait les gens dessus filer du stuff et tout donc et ils ont filé les jeux à tout le monde bien sûr donc à 230 personnes donc voilà ça va fonctionner merci à eux mais j'espère que ça va marcher alors si moi tout à l'heure il y avait un truc que je voulais dire c'est que j'attends beaucoup la performance de kameto sur rares et pourquoi alors parce que figure toi qu'à un moment donné en plein pixel war rayou lui demande tiens au fait on se fait la masse race de teller et là kameto a sorti quelque chose de très drôle il avait très drôle je ne sais pas mais il a dit écoute ça tombe bien cette nuit j'ai fait un rêve éveillé où je jouais à riders république j'étais trop chaud donc le jeu je le défonce et juste après il a éclaté de rire du coup moi je juge pas je me dis voyons si les rêves éveillés ça existe vraiment je crois que le dernier soir de la pixel war il avait justement commencé riders et que justement il était un peu tombé accro au mass race et qu'il avait dit à rayou on peut jouer que toutes les 30 minutes il était dégoûté parce qu'il lui disait attend moi je veux spammer si ça se trouve si ça se trouve ça va être la surprise on le verra dans le classement bon je pense pas qu'on le verra un peu oui parce que bon c'est un peu compliqué en gros on a choisi trois pov à vous montrer par poule voilà donc typiquement typiquement la poule 1 ce sera gotaga nico et et coco je crois la poule 2 ce sera kenny marcotte et wingo voilà mais on pourra pas switcher dans plein endroits de toute façon vous aurez le classement final à la fin donc tranquille on peut pas tout vous montrer encore une fois c'est le jour 1 il se passe beaucoup de choses en même temps si vous voulez voir quelqu'un en particulier je vous invite à aller voir son live ils sont tous en live les streamers et voilà alors que ça se chauffe je crois que ça va démarrer alors que ça se chauffe ça va totalement démarrer puisque en haut à droite on voit que le jeu se lancera dans une minute donc ça commence par quoi mammouth nordsteer c'est ça je crois c'est dans ah oui c'est dans l'ordre ouais c'est ça on a gothagar en haut à gauche on a nico en haut à droite et on a bichard en bas à gauche voilà que des bons joueurs je les ai vu tous les trois en entraînement ils ont tous un solide niveau c'est les favoris des poules qu'on a pris normalement un favori de chaque équipe de poules et voilà des caméras qui vous filmeront pas que nos gueules mais surtout la salle un petit peu l'ambiance l'ambiance global on attend quelques joueurs et ça va lancer alors juste avant de commencer et bien est ce que on peut parler peut-être de mammouth nordsteer et où ça se passe parce que tu sais la map de rythme république c'est un assemblement de plusieurs montagnes qui existe vraiment dans la vraie vie alors c'est où alors alors et bien c'est là c'est la mammouth mountain figure toi que c'est un volcan californien situé à l'ouest de mammouth lake c'est dans l'inio national forest l'inio national forest voilà en amérique en amérique voilà ouais ouais californien et alors c'est un volcan qui n'est plus en éruption mais qui des fois fume un peu et et du coup voilà on a un bout de ce volcan dans le jeu et c'est là que nous allons découvrir d'accord 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 c'était le point le point l'or le point l'or bien sûr le point le diplôme bien sûr qui est très important de sport vont être présentés dans cette masse reste par winter fat bike donc c'est des vélos avec des énormes roues j'adore ils sont très très permissif au niveau des trajectoires des réceptions donc ça c'est très cool et ensuite le ski de vitesse qui sera au milieu alors on va voir comment comment ils vont faire le start le start est très très important c'est important il y a quatre lignes de départ et là vous allez me dire mais si vous partez derrière et ben faut se débrouiller faut se débrouiller pas de chance pas de chance alors il ya un petit délai sur la pov de gothaka mais ça vient de ça vient de nous en pov c'est pas lui qui démarre en retard vous inquiétez pas tous les joueurs jouent en même temps et c'est parti dam dame et là c'est parti alors notamment on peut alors le début il ya les collisions avec les collisions tout le monde se bon alors est-ce qu'il ya des grosses chutes j'en vois pas trop les gens sont assez respectueux pas sur les pov qu'on a en tout cas pas sur les respectueux d'un gars qui m'a l'air très bien il est en neuvième position envoyé la position des joueurs elle est en haut à gauche donc là pour l'instant gothaka est en deuxième position on a ici nico qui galère un petit peu plus il est 26e qui galère ce qui s'est pris une palissade un petit peu il a eu du mal à repartir de ça et puis là tu vois le problème c'est que tu es dans les places entre quand tu es dans le milieu tu es dans le peloton et là tu joues des coudes mais tu vois par exemple bichard et gothaka là ils sont déjà un petit peu de tu as des qu'ils sont sortis c'est un peu plus t'es que t'es obis tu as moyen de faire les choses tu as moyen de faire les choses et dans les choses à faire qui sont très importantes il y a éviter l'air time ça a détruit dans le trail c'est pareil c'était pareil en tout cas tu vois la passe dans le tremplin surtout ne pas le prendre il fallait bien passer à côté comme ça tu minimises et directement tu passes en mode ski de vitesse alors vitesse globalement moi c'est vrai que c'est pas le cas de nico mais moi je conseille la vue interne c'est vrai que c'est vrai que vue interne surtout en fait on s'y retrouve le seul problème c'est qu'au tout début c'est parfois un peu le bordel donc moi en général je me dis début tps et ensuite fps ah ouais malheureusement gothaka qui prend un bonc et qui était cinquième et qui passe de 5 à 13 quasiment instantanément nico qui a chuté également c'est bichard qui pour l'instant on n'a pas encore chuté et qui est cinquième c'est très très facile de se prendre les espèces de poteaux orange parce que le skin de vitesse il faut énormément anticiper les virages vraiment oui ça tombe très faible il n'y a pas de gros cut ou de choses comme ça dans cette partie ça tombe très faiblement mais par contre il faut anticiper et c'est très très facile de se manger mais ceci dit tu vois là quelqu'un d'autre devant kotaga il y a quelqu'un qui est tombé donc ça c'est pareil c'est pas parce que tu fais une chute que tout est perdu ah non pas du tout voilà c'est dans vraiment dans vous allez le voir mais dans ce jeu il faut jamais abandonner parce que tout le monde peut se prendre un poteau et un poteau ça vous fait perdre 10 places et vous vous remontez derrière il faut vraiment pas à bichard qui est vraiment en avance il avait déjà fait son switch de fat bike très beau skin d'ailleurs de la part de bichard il a chuté parce que tu vois il a essayé de prendre les boosts qui sont au sol tout ça c'est une partie de la piste qui est en côte donc si tu prends pas les boosts tu perds un peu ton temps et là le problème c'est qu'il y avait 4 5 personnes qui étaient sur le boost en même temps c'est le poteau dans la tête et vous voyez du coup bichard est passé de 5e à 9e juste derrière on a nico qui pourtant avait chuté qui se trouve en 10e position donc voyez ils sont 10e alors qu'ils ont chuté c'est ce que je voulais dire alors imaginez vous ceux qui sont derrière beaucoup plus chuté etc donc donc voilà on arrive à 86% de la course donc on est quasiment à la fin grosse concentration à grosse utilisation de la barre de sprint également oh gros pot au prix aussi la part de bichard mais l'heureusement il est obligé de backtrack et ça c'est une perte de temps parce qu'il n'y a pas de marche arrière dans le jeu surtout quand on est en descente sur certains sports dans le jeu ça nous respawn automatiquement mais quand tu restes un peu coincé comme ça tu es obligé de faire le backtrack et là malheureusement Kotaka qui va arriver à la ligne d'arrivée il est 7e et bichard est malheureux tu vois bichard qui était en avance sur tout le monde et finalement voilà malheureusement il galère un petit peu plus c'est terrible c'est des très belles courses quand même là ça se voit qu'il dose quand même d'ailleurs gomar gomar à 6e place qui alors romain jacques première race meltor et tac tac un gros genre track mania effectivement troisième place il a surdosé le jeu plutôt intéressant donc on a arturé gomar nico gunfighter titi tutu en neuvième place coco en dixième et tu vois finalement marwell qui représente pas mal alors je rappelle qu'on va se baser sur le classement de riders république il n'y a pas il n'y a pas d'histoire de temps d'égalité machin donc là le classement vous aurez à la fin des trois courses ce sera le classement de la poule 1 enfin la poule à la poule de la mort sachant que là les autres équipes elles ne jouent pas là c'est la poule 1 dix minutes plus tard c'est la poule 2 dix minutes plus tard c'est la poule 3 et c'est donc peut-être qu'on ratera la première course de la poule suivante à chaque fois on est obligé de faire comme ça c'est qu'en fait pour le petit petit détail technique il ya un seul serveur privé et toutes les mass race sont lancés sur le même donc on est obligé de décaler les lancements et comme c'est toutes les cinq minutes sur le serveur on peut pas trop attendre non plus bref de toute façon on verra toutes les pistes voilà on verra toutes les pistes surtout de cette manche là mais les autres manches on verra peut-être que les deux à chaque fois les deux dernières mais c'est pas très grave on verra le on verra le classement final à la fin on passe à canyon storm donc selon moi selon moi ça serait la plus technique je pense des trois mass race elle est arrivée je crois avec la mise à jour de janvier du jeu très intéressante là cette fois ci on va donc alterner entre le vtt de descente et le rocket wing il y aura deux switch de chaque sport alors oui vas-y voilà c'est la fin de la phrase c'est déjà pas mal j'allais dire le vélo plein d'optimisation possible l'optimisation la plus connue c'est quand vous êtes en airtime quand vous retombez il faut arriver sur la roue avant parce que c'est ce qui va vous permettre de retomber direct donc vous allez voir un peu les joueurs plonger à la fin de leur saut c'est de la micro-optimisation après il ya de la micro-optimisation sur l'utilisation du sprint plutôt que de laisser appuyer il faut spammer la touche c'est plus efficace dans le jeu voilà et donc c'est rien que ces deux optimisations là si vous les avez et que quelqu'un ne les a pas vous prenez beaucoup d'avancé et tout comme quand tu es en vélo dans une grosse descente si tu relâches l'accélérateur et qu'utilise juste la vitesse de la descente le niveau de la boue du boost remonte plus rapidement oui donc il faut vraiment gérer la barre de boost et d'ailleurs on le verra sur Hot Wheels c'est très important pour ces deux jeux le boost effectivement alors un autre vélo là c'est un vélo de vitesse alors cette partie là moi j'appelle ça le couloir de la mort ah ouais c'est terrible c'est très fin c'est très exigu le là le moindre choc la moindre collision avec quelqu'un va te bouc sur le côté on les voit faire gauche droite gauche droite il faut compenser en permanence faut faire gaffe il faut après ça peut être une stratégie comme à Hot Wheels tu peux essayer de balancer les teammates quelque part mais regardez on voit Nico Nico en haut à droite de votre écran troisième position actuellement il est très bien mais attention voyez s'il longe trop les murs une chute peut être fatale donc faut faire très gaffe Nico vous voyez sur votre écran sur la caméra ici on est à 50% de la course environ alors que la musique omg le boost dans le canyon ah mais c'est la musique de Fall Guys qu'on a dans les oreilles à la régie là je sais pas si c'est normal mais moi j'ai ça en tout cas ça donne un petit peu d'ambiance finalement c'est bon c'est bon tout m'a bien fait ça c'est messieurs alors c'est vrai que ça a donné un petit style ouais effectivement parce qu'on peut pas mettre la musique de riders car sinon on serait ban twitch le sapien et oui ben de twitch merci encore pour tes bons services et voilà et donc on vient de voir d'ailleurs une partie rocket wing qui était assez compliqué on va passer le rocket wing c'est très dur un rocket wing ouais au début surtout avec l'équipement qu'ils ont qui est plus rapide que la rocket wing groupe que vous avez de base quand vous essayez les mass race et voilà c'est ça que je voulais dire tout à l'heure c'est que donc tout le monde a le même à le même équipement et que globalement c'est ni de l'entrée de gamme ni de l'ultra pro c'est ça on est en middle c'est middle et du coup je trouve ça pas mal parce que bah il ya quand même moyen de performer avec et c'est pas trop compliqué niveau de la prise en main on arrive sur la dernière section avait déjà 84% pas vraiment de contre-perte nico 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 exemple défonce je ne sais pas qui est devant lui par contre première place je n'ai pas qui est devant lui j'ai pas vu qui c'était gothaga neuvième solida un gothaga qui a fait la partie vélo de course de façon assez safe il était passé sur le côté d'ailleurs j'ai pas eu le temps de le dire mais c'était assez intéressant et c'est pas plus mal parce que la dernière partie étant assez technique c'est très très facile de tourner on voit que d'ailleurs nico et gothaga ont pas rempli la partie droite je pense que bichard va faire la même ouais voilà il s'est effectivement plus rapide à voir attention oh là là nico qui a failli chuter mais ça va ce sera donc une deuxième place assurée ça c'est très très bon c'était qui le premier j'ai pas le temps voir et j'ai pas vu on le verra au classement final bichard qui est remonté un petit peu ouais ouais il était reparti à gac a craté quelques places septième place c'est tout à fait honorable c'est c'est tac tu vois c'est tac son teammate mais il est fort c'est son teammate très fort et titac a fait 11 titac a fait 11 donc l'équipe berkatoed là qui se place très très bien ils font 1 2 et 11 c'est vraiment considérable le thor qui était bien classé tout à l'heure aussi mais ouais michaelou aussi interview quatrième d'accord romain jacques a fait premier tout à l'heure là qui fait sixième place et gomar tout sixième gomar gomar non mais ça a joué ça a joué à riders à mon avis on peut voir des surprises dans riders alors on va voir la dernière course la dernière course et ensuite on passera sur la poule 2 directement qui va qui a dû commencer un quasiment mais c'est pas grave on va quand même se focaliser sur les fins de course à chaque fois pour voir le classement général c'est ce qui nous c'est ce qui nous intéresse tout à fait tout à fait ok avec moment ah oui moment 19e d'accord je regarde un petit peu revend ici c'était 18 je crois j'ai pas eu le temps de voir ça c'est le classement général en cours d'évolution donc on voit à l'attaque nico et tita donc ils sont 1 4 9 autant vous dire que ils ont plus de 300 350 points à tous les trois c'est considérable mais nico c'était impressionnant moi je l'ai vu s'entraîner ouais ouais il est très très fort mais déjà sur trials il était très bon je parle même pas de quake bien sûr lave vaisselle son jeu canard lave vaisselle alors téton mania téton mania qui est une montagne qui existe vraiment c'est le grand téton est-ce que tu sais où se situe le grand téton j'ai une idée bien sûr mais en précisément c'est dans le wyoming exactement c'est ce que j'allais dire ça fait partie donc d'une des montagnes du parc national du grand téton haut de 4197 m soit environ 2300 eratoires j'ai calculé à 4000 ah oui d'accord ok ok 4000 c'est où quand même ouais ouais c'est un peu plus haut que ma maison un peu plus haut un tout petit peu donc là cette fois ci on part sur du ski et du vtt beaucoup d'arbres sur cette partie là et cette masse reste là une particularité c'est que plus on va aller dans la dans la race moins il y aura de neige sur le sol à c'est vrai c'est vrai qu'à la fin tu finis sur avec des skis en bois fin le bon de nico malheureusement il peut encore ça c'est un sale boteau c'est le début et bichard de deuxième place juste devant lui tac et tac mais tac et le en fait pour lui là il est en single race là tu vois c'est ça il est en time attaque il en time attaque il fait son truc là il est en train de siroter son ice team tac c'est un joueur extrêmement fort on va le voir très fort dans plein de jeux oh attends quoi ce qu'il a fait qu'il est parti à droite est-ce que c'était un bug du spec mode ah non il s'est gouré je crois qu'il s'est gouré parce qu'il est carrément plus là donc au moment on parle de tac évidemment il se plante c'est très courant dans les zilans alors que vous voyez bichard sur votre écran bichard que vous voyez également en bas à gauche troisième position avec une note de style d'ailleurs pour bichard ah oui tout à fait bichard ici très bien habillé bien sûr donc je disais oui plus on va aller au cut central qui a été qui a été très bien pris de la part de gotaga effectivement risqué parce que si tu prends le rocher ouais c'est un tu perds voilà tu perds 7 8 places donc bien réussi et du coup oui la deuxième partie ski il ya des endroits où on va manquer de neige donc surtout il faut il faut essayer de focus la neige petit jump soit focus la neige trouver des traces soit sinon faire des petits jumps au dessus de la terre sinon ça te ralentit mais on a les petits boosts il ya des petits boosts cachés non alors ils les ont enlevés sur le ski oui sur la deuxième partie tu vois là c'est comment ça se voit le bonk de bichard il était troisième il se retrouve en 10 terrible bonk excuse moi tu disais gotaga oui deuxième gotaga oui alors pourtant en plus il était en train de suivre une trache de terre il était bon avec le romain jacques qui est fini premier tout à l'heure ouais tout à fait non non il est il est solide encore une fois michael au dixième qui qui se solide aussi on part en vélo côté gotaga c'est la dernière partie est ce qu'il va prendre les deux petits cuts donc là il ya deux petits cuts à droite voilà le premier n'est pas trop risqué le deuxième est un peu risqué après c'est à gauche effectivement c'est ça très serré je pense qu'ils vont juste là et donc chaque le prend pas les deux le prennent et donc on est après tes deuxièmes est ce que tu as envie de risquer une chute parce que là là s'il fait pas d'erreur il finit deuxième est ce que tu as pas envie de faire un tik tok montrant tes meilleures performances tu fais ça en finale tu fais ça en finale parce que là tu vas tu as envie d'assurer une deuxième place gotaga qui va terminer en deuxième derrière romain jacques et qui termine pour gotaga pose sa manette confiant content du côté de bichard on va finir en neuf et voyez juste derrière à ses stacks on a nico en quinze donc vraiment de la position 5 à 20 on a quand même un lobby très stable fighter d'ensino choups choups qu'on n'avait pas vu tout à l'heure un fatou michalo tac tac septième tu vois finalement même avec ouais ouais même avec une erreur il finit quand même plutôt pas mal on va voir d'ici quelques secondes ouais non 30 secondes le alors à mon avis est ce qu'on passerait pas à la poule 2 parce que là on a une petite idée de qui était bon là dessus est ce qu'en régie on est prêt pour la poule 2 à mon avis ça a dû lancer un ça a dû lancer direct donc je pense que dès qu'ils auront les les pov ils vont voilà le temps qu'ils récupèrent toutes les pov qui nous les affichent n'hésitez pas à la régie dès que vous avez la game vous nous l'affichez il n'y a pas de problème on fait au bord si si on a une minute à meubler j'ai une fun fact à dire ah ben non tout de suite on reprend alors pas la régie trop efficace malheureusement tout à l'heure tout à l'heure il y aura un fun fact trop d'efficacité la régime alors ça c'est que la première course en plus mais on joue qui là et ben là du coup c'est la poule 2 donc on a les meilleurs de la danse république wingo en 10 heures de jeu il était plus fort que moi ouais mais après après en jeu de course il a quand même oh il s'est pris un poteau qui est très très gros joueur évidemment il va finir numéro un mercuro très très bon joueur également on n'a jamais vu meilleur sa première place c'est le meilleur joueur de l'asile c'est incroyable ce double oeil de sauron là en une seconde incroyable wingo et j'en ai misé la bouquet à des banques et mercuro j'en ai fait tomber mon car des notes c'est un truc de ouf oh mais là j'hallucine j'hallucine totalement et du coup ils finissent juste après oh la la ah ouais qu'il souffle j'ai vu qu'il a fini combien kenny kenny il a fini 11 11 wingo 4 du fc fleurs bien sûr je crois que c'est g est ce que c'est jimmy boy jim d z je sais pas on a peut-être tu vois wingo finira quand même en 4 malgré le bonc il me semble que jimmy boys était assez bon c'est possible que ça soit lui ouais peut-être on a hardest au coéquipier de kenny qui a fini en 7 je sais pas s'il ya nu ja dans les tops mais il est très fort aussi on va le voir juste après alors la fun fact peut-être alors la fun fact si tu veux dernière zilan on a joué trials rising oui souviens tu récemment là en ce moment depuis moins de 24 heures il ya une vidéo qui buzz en ce moment sur twitter et les réseaux il ya un mec qui a remappé elden ring mais c'est une map c'est une trials rising je sais pas c'est elden ring littéralement avec tous les décors et tout le truc c'est en train de cartonner c'est en train de buzzer figure toi que le mec qui a fait cette tracks c'est kyleyman c'était un des gars qui avait fait les pistes zilan à la dernière zilan le craque et voilà le français c'est une piste trial sur trials rising qui reprend entièrement les décors de elden ring plein de rêve dans tous les sens et tout il ya un joueur jab qui a posté le truc c'est en train de buzzer et c'était parmi les mappeurs qui avait donc bossé sur les pistes qui étaient des craques absolus qui avait fait des maps trop stylé même mon studio de stream j'avais fait donc bravo on avait j'avais adoré j'ai j'ai kyleyman qui avait fait aussi le little light mer 2 je l'avais montré en stream à tout à fait tout à fait ça c'est vrai j'avais oublié qu'il a un beau palmarès beau palmarès le jeune allez du coup nous voilà au platon de zion like a lion in zion tout à fait dans le jargon alors ce qu'on n'a pas dit tout à l'heure c'est que le start est très important sur cette piste là puisque tu peux tu peux soit passer au milieu c'est ce qu'il ya de plus long mercuro soit passé sur les côtés mais dans ce cas là il faut passer sur des rampes et ça peut être très casse gueule c'est planté mercuro et wingo se sont plantés ouais le début le début est très difficile bah c'est ça le début est très très dur ces fameuses rampes qu'il est très très possible enfin c'est très facile de tomber tout à fait petit boost rocket wing bien serré alors rocket wing tu peux te permettre de valider le checkpoint en touchant le larceau tu vois ouais mais il faut quand même le valider quoi tu peux te le tu peux te le prendre dans la gueule et t'es obligé de backtrack hein ah non non le l'arceau rond non tu peux pas te le prendre dans la gueule non les panneaux orange oui mais l'arceau non l'arceau en bois non non tu peux le bourrer dedans et pas de soucis à oxy annon franchement t'es sûr ok 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 je pense hein j'ai peur tu mets le doute je crois que le rond en bois autour du truc non non tu peux le bourrer ouais le doute m'habite ah ouais bah ouais peut-être non mais moi aussi tu me fais douter mais de mon temps mais le juste pour je crois que de mon temps il me semble que ça dans la bêta tu pouvais te le prendre mais je crois que ça a été corrigé tu crois mais peut-être que je dis bah les gens disent à 600% ouais écoute on verra on verra on demandera aux gens qui savent ouais oh ça s'est planté côté wingo il était trop en bas malheureusement mais après c'est wingo tu vois là on est à 50% c'est ce que j'allais dire la moutier ça revient et ce passage est vraiment technique il faut il faut pas hésiter à relâcher l'accélérateur de temps en temps reprendre du boost et tout on me dit bon il y a les deux avis dans le chat mais apparemment maintenant on pourrait le bourrer mais avant on se le connaît je crois oui je crois que c'est ça ouais t'as raison t'as raison peut-être aller partie partie vélo ouais il faut pas ça qu'il y ait mercuro qui sont collés avec les côtes à côtes quatrième et septième position wingo quinzième qui a du mal à recevoir relevé de sa chute mais s'il y a fond ce bien il n'a pas pris le jump bien sûr s'il fonce bien sur la fin il ya peut-être moyen après il va aussi compter sur le sur les erreurs potentiel malheureusement wingo qui fait la deuxième erreur grosse erreur pour wingo qui l'amène à 20e place et là il pourra pas ouais ça va être très dur de remonter mais kenny par contre il peut être en troisième gratter cinq places mais pas plus kenny en troisième position il est très bien bon par contre le premier si loin je ne sais pas qui est le premier mais il est si loin ça c'est le bruit et ça c'est que le deuxième donc quelqu'un qui a fait une excellente run visiblement après kenny s'est planté donc suffit que quelqu'un soit pas planté une seule fois mais en tout cas les runs perfect qui sont rares malgré tout on voit quand même beaucoup de gens se planter c'est très dur c'est très dur c'est très dur surtout le début sans faute c'est très très dur mais surtout une masse reste avec que des gens qui savent jouer encore une fois avec plein de gens qui ont lancé le jeu et tout est toujours à première masse reste que tu fais il ya des gens qui savent pas qu'il ya un bouton de boost ah oui oui mais même tu as des gens qui ont les équipements de base oui c'est très difficile que tout le monde a le même matos ouais tout à fait très important et c'est une 3e place assurée pour kenny et c'est jim tu vois jim d z ouais c'est ça encore une fois je pense que c'est lui il est trop fort ouais ouais il est trop trop fort avec wingo qui est sur une quinzième place tu vois il a bien remonté cinq places c'est ce que j'avais dit à jim's et dan on a nuja stream nuja nuja et hardest tu vois hardest en 12 nuja en 7 funka funka 11e funka ouais ça a un peu joué à apex a un peu joué à riders multi gaming raisonnable multi gaming raisonnable en effet ils ont fait un son de rap où ils parlent que de starcraft voilà ça c'est les gens qui sont dans le milieu depuis plus de dix ans il faut pas leur en vouloir il faut pas leur en vouloir ils sont ils veulent leur jeu ils parlent de leur jeu ils sont nés avec leur jeu voilà c'est comme ça alors on va assister à la dernière map t'es ton mania t'es ton mania mais en effet c'est probablement celle là qui était plus difficile ah oui c'est vraiment la plus technique parce qu'il ya le début il ya la fin en fait le milieu est presque ouais mais tu vois le rocket wing quand tu dois rentrer dans les ronds en bois là ouais c'est chaud tellement moyen que si tu booste dans le rond t'as tellement moyen de te gaufrer normalement c'est le repos le marceau en bois si tu as deux doigts de gratter une première place mais tu vois pour moi en mass race tu vas jamais chercher à gratter une place tu cherches en fait tu fais par paquets de trois ou cinq tu vois ça dépend des joueurs ça dépend des joueurs il faut pas être trop gourmand il faut sécuriser sa place mais typiquement tu vois que tu es proche d'un 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 switch ou d'un cut tu vois ou d'un switch de sport tu vois tu es dans un peloton avec quatre cinq personnes bah tu as envie de grid un peu c'est normal c'est vrai c'est vrai c'est normal à les dernières courses pour cette poule de mesdames et messieurs avec sous vos yeux ébahis en haut à gauche kenny en haut à droite mercuro de l'équipe mal alpha et en bas à gauche wing obert de l'équipe du fc fleur bien sûr l'équipe de ponce avec un très bon start de la paire de mercuro qui bas qui est premier ouais littéralement il se tutoie jim qui qui n'est pas là pour y aller très très clairement mais d'ailleurs jim a le masque ah oui d'accord je vois ok oui donc c'est clairement quelqu'un qui a beaucoup de c'est le masque en fait de jim là oui c'est quand t'as c'est pas quand j'entends il me semble que ouais ouais c'est un skin qui se débloque quand t'es quand t'as pas mal quand t'es un crack mais en plus mais attends mais non c'est pas possible parce que là je pense qu'ils ont tous les skins parce qu'ils sont sur serveur test a peut-être après parce que je crois pas que n'empêche qu'il ya que lui qui l'a le masque j'ai ouais c'est vrai aussi c'est vrai peut-être qu'il a fait assez de crie pour débloquer sur le a peut-être sur le serveur test bon en tout cas et regardez on a en tout cas il se balade un deuxième pour kenny se promènent les deux trois trois quatre là deux et trois émissions qui se suivent deux et trois mercuro et kenny qui se suivent c'est trop cool mercuro qui a fait le joli cut là ça lui a permis de presque repasser premier ils sont collés c'est un truc de fou l'erreur sera vraiment fatale je regarde un petit peu wingo j'ai cru que jimdz avait pris un coup wingo qui prend ses virages de plus en plus serré qui modère sa barre de sprint je pense qu'ils se réservent peut-être un petit peu pour le malheureusement deuxième deuxième erreur ça risque d'être wingo c'est chaud qui pourtant était si solide et là qu'il n'arrive pas à concrétiser fait beaucoup d'erreurs et pourtant un habitué d'élan totalement le premier gagnant le premier gagnant de la zilane en effet la banane à 50 mille balles le fameux alors jimdz a dû faire une erreur qui s'est retrouvé en troisième non ils sont collés encore dans un mouchoir de roi les trois aucune erreur aucune erreur pour les trois en réalité ça va se finir une première place ça fait toujours du bien ça fait beaucoup de points pour pour aïe dans le monde à la kenny les traches qui est si précis si précis nickel il s'est mis en gris on arrive en plus qu'à 60% de la course faut encore être solide assez longtemps il va y avoir le dernier dernier switch les trash se collent regarde ça mais là tu vois si tu prends un petit coup d'élan avec ah ouais tu peux le rentrer dans un dans un poteau quoi quand tu as vu jimdz qui a réussi à prendre le cut je pense il a réussi à passer devant alors là ce que tout le monde va passer à droite je pense que oui pour le bonk mercurio il fait que le tapé ça fait que le tapé oh il est tombé mercurio est tombé mercurio est tombé il s'est fait karma aide il s'est fait karma aide il n'a pas réussi à revenir est-ce qu'il va passer à gauche tout de suite et du coup kenny a pu repartir deuxième tranquille fait mais lâche moi car m'a aidé sur la trajectoire le premier qui va arriver à la ligne d'arrivée justement wingo faut sécuriser au moins et jim premier trois fois très fort lui incroyable voilà kenny qui vient de finir ça c'est des mecs qui dose kenny qui vient de finir il est content il sourit bien sûr une passe de deuxième c'est tellement bien c'est tellement bien mais alors là par contre c'est vrai qu'il s'est fait karma aller jim du coup premier kenny deuxième nuja nuja troisième mercurio quatrième dark ubi idan nox funka tu vois huitième et c'est donc la dernière course et là dans une trentaine de secondes régis tu peux rester sur cet écran on va voir le classement général de cette poule voilà et ensuite on pourra passer à la poule 3 la poule 3 dans laquelle il ya aussi des joueurs qu'on connaît mais qu'elle ya qui par exemple dans la poule 3 et ben on a fraise fire eliodar et keolis qui sont très forts on a sinis mp sniper on a étoile bifraîche et kameké arc-en-torce mal gagné sirémix aussi oui il ya du monde il ya du monde on n'aura pas les peu v de tout le monde bien sûr mais il y aura du monde alors voyons ce classement général classement général qui arrive dans trois secondes pour voir un petit peu où est ce qu'on va se situer et bien écoutez on a jim évidemment premier kenny deuxième oh et attend nuja nuja qui est ici en cinquième je vois pas ardest on te voit idan je vois je serais pas étonné car deux soit pas très loin je vois il doit pas être loin en tout cas superbe épreuve pour à mon avis la team la team de kenny la team fc clair qui a fait une belle opération je suis contente parce qu'il ya vraiment de la prise de risque il ya de la prise de risque il ya des cuts il ya de la traje c'est ça fait plaisir aussi des erreurs forcément 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 et un peu d'agressivité mais pas trop tu vois j'ai pas vu quelqu'un vraiment foncé sauf là à la fin la fin est un petit peu tordax ah ils sont même pas partis la poule 3 alors attend c'est ça c'est du training pour demain c'est ouais la poule 3 sont pas encore partie encore ça c'est bien ça veut dire qu'on va tout voir on va pouvoir tout suivre donc on aura leaf galino et the guild de la team jpeg bien sûr alors leaf parlons en deux secondes le mec est juste un dieu un dieu sur les jeux de course comme sur plein d'autres jeux fort tellement fort mais il avait il avait masterisé l'année dernière trials déjà et puis là c'est vrai qu'il était que ça soit hot wheels ou riders républic il est vraiment dans les tops de cette lane très très clairement c'est le temps mais c'est la folie c'était la poule 4 ça qu'on a vu juste jusqu'à la poule 4 mais là on devrait avoir la poule 3 dans pas longtemps que la poule 4 ils sont encore en training donc ouais mais leaf qui fait partie de l'équipe ghouls équipe favori de zilan probablement les sid1 en vrai probablement dans les grandes équipes de de cette compétition qu'on reverra je suis quasiment sûr en quart de finale on verra la poule 2 et tout mais une équipe très forte avec après encore une fois c'est la moyenne donc c'est pas non plus parce que parce que lui c'est un monstre que sur ce jeu là que forcément pour tout le monde il faut voir non mais surtout on a vu même l'an dernier sur trials lui aussi faisait parfois des erreurs donc ça tout peut arriver et la différence encore une fois entre trackmania et trials et riders et hot wheels c'est que là on a les collisions c'est vrai on a les collisions et moi je je prie pour voir ce moment où il y aura quelqu'un de très fort se faire bon qui est complètement volé dans le décor sous les cris les hurlements sous les cris les sos effectivement alors jim c'est de l'équipe game ward c'est pas jimmy boy ah c'était pas jimmy boy très bien on dit de la merde depuis tout à l'heure tout à fait non 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 j'étais pas sûr j'étais pas sûr mais jim qui fait partie enfin game ward pardon qui fait partie des grandes équipes encore une fois ils étaient site 2 de la poule 2 donc donc assez assez incroyable alors c'est la deuxième course de la poule 3 donc c'est bien ça tu me corriges si je me trompe mais c'est bien ça on a frais fire on a le pov de cametto est ce que le rêve éveillé fonctionne le général va-t-il alors il est en fps au début ça doit l'énerver ça ça doit l'énerver de voir plein de gens la lubar et la route en plus c'est la course la plus dure sur laquelle on va voir camel franchement c'est pas de chance c'est l'apéro tu sais c'est prendre direct les piments c'est clair c'est vraiment direct paf dans le bain alors on a freeze fire et sniper ouais sniper donc c'est barbe toi de la shonen vie alors shonen vie c'est l'équipe la plus forte de la poule de la poule 3 il doit faire une bonne perche obligatoire de son côté cametto bah faut remonter pour monter parce qu'à mon avis ils peuvent encore passer on va voir le détail du classement tout à l'heure on est sur des classements minol en 23e place pour fresh fire 45 heures en fait cametto et sniper sont sont assez proches l'un de l'autre on arrive déjà au switch du vélo de course à lérolala c'est l'agressivité ouais on se fait pousser un cametto qui s'est fait bon que ça mais la cause c'est un juste devant lui il y en a un qui sait qui s'est vautré on est à 30% de la course à peine premier tiers il utilise pas si voilà quand même il faut utiliser le bouge j'avais peur qu'il n'utilisait pas le boost mais c'est vrai que quand on débute comme on est concentré sur la traj on a un peu du mal à booster en permanence alors là il va falloir revenir le camtar c'est son canon malheureusement fresh fire de son côté qui est un peu remonté fin de deuxième place mais ça reste une contre-perf pour lui on arrive au moment du fameux roquette un petit peu compliqué ça le canyon là moi je le booste pas ah oui non non c'est trop dur j'ai trop c'est trop dur j'ai trop peur je suis terrifié terrorisé par ce canyon qui me tombe mais surtout voilà ça tu vois exactement ce que je te disais il a voulu grider mais en fait il s'est mangé le panneau qui était à l'entrée sur la petite hélène c'est ça quoi c'est traître ça s'est pas passé à grand chose c'est vraiment traître un bien bourré et le boost avant la partie vélo finale qu'est ce qu'il a dans le dos lui j'arrive pas à voir c'est une vente tous à chiottes vous vous êtes là je dirais comme ça oui oui vous êtes là peut-être ça veut peut-être faire les deux Kameto 51 sur 57 malheureusement Kameto il peut encore remonter je pense qu'il peut encore remonter si un peloton qui s'éclate juste devant lui alors cela dit il est devant six personnes mais oui voilà il faut quand même le dire tout à fait il faut quand même le dire il est devant six personnes de son côté oh Fred Fire qui continue de tomber terrible et à mon avis il est tombé parce que là il a essayé de faire une réception roue avant mais je crois qu'il était sur le haut de la côte enfin sur le haut du tremplin et du coup il s'est rétamé vous voyez l'équipe Shonenvy devant vous leur devise c'est gagner voilà ils ont juste mis ça en devise tout simplement donc on verra si ça va trop trop se pencher on verra si ça leur réussit et Fred Fire qui arrive à la fin de cette course d'ailleurs la fin de cette course ce sera dans 40 secondes puisque un peu comme dans Trackmania à l'instar de Trackmania quand vous oh non Fred Fire oh non il a pris un backtrack pris un backtrack je pense qu'il aurait peut-être pu retourner dans la course oh non il y retourne mais ah c'est compliqué faut aller à gauche à gauche ouais ouais à gauche à gauche ouais mais des fois c'est compliqué oh non il est 40ème la reprise bah ouais forcément double backtrack c'est considérablement mauvais double backtrack sur la rampe de fin c'était normal il est à 8 places de Kamel voilà si on pouvait comparer par exemple mais Kamel qui est loin d'être le dernier regarde il est quand même Kamel qui est loin d'être le dernier qui va peut-être même finir la course et tout à fait il va finir en légende c'est fini en légende il ne sera pas dernier et ça franchement alors qui a fini premier c'est Eliodar 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 qui fait partie de l'équipe de Fresh Fire donc voilà c'est quand même oh Bifresh qui a fini dans les 20ème je crois j'ai cru voir étoile onzième étoile onzième ouais pas mal Sinis 5ème aussi Arkantor 6ème MP aussi qui fait partie de l'équipe moi tu vois c'était un des jeux sur lesquels j'attendais des non streamers ouais pourquoi parce que le jeu étant quand même sorti depuis un moment il y avait toute la phase de bêta qui était vraiment centralisée sur les mass race je me suis dit tiens tu vois il y a tellement de joueurs finalement qui sont dessus ouais c'est vrai il y aurait peut-être eu moyen de voir il y a peut-être encore moyen de voir des non streamers ouais c'est vrai mais d'ailleurs il n'y a pas que il n'y a pas que des noms de joueurs connus effectivement dans les tops et ça pourrait créer de la surprise en plus c'est vraiment un jeu qu'il fallait train pour les premières phases et les phases de groupe après enfin d'arbres donc ça peut vraiment servir allez dernière course t'es ton mania pour cette poule 3 t'es ton mania alors qu'un trio un trio nu un trio torse nu est là pour les faire pointer justement et on commence avec le ski et bien avec un start chaotique comme souvent du côté de freshfire et ça joue des coudes ça s'est bien passé pour Sniper Sniper ça s'est bien passé pour lui honnêtement mais tu sais que pour freshfire et kameto c'est pas si mal il n'y a pas eu de grosse chute comme je l'attendais parce qu'avec tous les armes qu'il y a sur le début de cette piste là ça pourrait être facile de tomber pourtant bon attention fastfire là le bonk non ça va ok il a évité double bonk c'est pas mal Sniper là qui là kamel est très bien typiquement 20ème à ce stade de la compétition ah non mais là tu vois il s'est fait pousser mais là c'était bien parce qu'il a eu une recover assez bonne parce que des fois vous plantez parce qu'il y a le plantage où tu dois backtrack et celui où tu peux te relever c'est quand même très différent si tu spam B tu peux te remonter ouais c'est ça si tu spam B et que tu te relèves il y a des plantages qui peuvent aller en vrai et puis des fois t'as tellement de vitesse que finalement le temps que tu respawn limite bon ça change pas grand chose ouais c'est ça t'as presque pas perdu de temps alors par contre tu vois les bacoter avec de la neige ça fait vachement ralentir ouais ça fait ralentir un peu après ça peut être un moyen aussi de ne pas freiner tu fonces un petit peu dans la neige avant un virage t'économise un peu de boost peut-être et voilà effectivement ça il faut voir comment tu joues pressfire très bien ah il vient de backtrack ah évidemment à chaque fois qu'on dit que quelqu'un est bien il backtrack il doit backtrack très loin ouais il allait loin en plus parce qu'il avait pas la il a raté une porte ah mais oui c'était le CP et oui il a raté une porte raté une porte c'est fatal ah bah là c'est foutu il faut passer par tous les checkpoints c'est même foutu si tu les prends pas on est à 60% de la course pour Sniper de l'équipe barbe toi de là Sniper qui fait une bonne perve ça va attention ah attention mais là tu vois là il a pu se relever avec le B pas mal pas mal et en vrai voilà il tourne il rattrape un peu il est passé de 6ème à 8ème perdu que deux places en se plantant franchement c'est bien payé quoi c'est clairement bien payé ok oh la il s'est chauffé là ça c'est une note de style il s'est chauffé pour faire ça ça lui a fait prendre 5 places direct il était à deux doigts de taper un backflip directement 5 places perdues c'est vrai qu'on a pas vu trop de figures mais oui c'est très dommage alors qu'on peut faire des figures bien sûr ah et malheureusement checkpoint raté encore quel dommage il faut prendre les checkpoints quel dommage il faudra en prendre les checkpoints mais tu vois Kamedo qui est pas loin finalement est-ce qu'il va tenter les petits cuts non peut-être pas ah bah si on remarque le premier il l'a pris alors dans l'équipe barbe toi de là il y en a qu'un qui porte la barbe je sais pas s'il y a eu erreur au casting remplacement voilà on les voit là une seule barbe portée c'est un peu une arnaque en fait c'est un peu une arnaque en effet on a c'est une mensongère l'équipe barbe toi de là 98% ça va se terminer hop là c'est fini c'est bien barbe toi de là ouais très très bonne place c'était propre mais tu vois plutôt propre aussi de la part de Kamedo qui finit 25 je crois Kamedo il a fait il me semble mieux mieux que ça non ? il est où ? 24, 25 je crois ah ouais bifresh 18 bifresh 18 25 pour Kamel plutôt bien hein je sais pas où est étoile mais ça peut faire ah étoile lui 6ème hein donc ils ont fait 6 et bif aussi hein 18ème ils ont fait 6, 18, 25 ouais ouais plutôt correct ouais bibi là solide après c'est aussi un jeu où effectivement si t'as pas trop train je pense que tu peux un peu arnaquer si tu joues un peu safe oui très très clairement il y a vraiment le côté des mass race si tu joues safe ça peut aller ok c'est la fin de la pool 3 on va passer à la pool 4 très rapidement dès que la régie nous switchera les POV bravo la régie hein franchement c'est vraiment le jour vous savez c'est un des jours les plus difficiles pour la régie bon il y a aussi le deuxième jour avant les quarts de finale parce que dès qu'on est en plateau qu'il y a moins d'équipe c'est facile mais les premiers jours hein on a 228 joueurs à gérer il faut gérer ça il faut gérer les POV il faut gérer le casting desk les problèmes techniques c'est un grand défi la Zilan et ça se passe toujours vraiment très bien donc bravo c'est parti pour pour la première course on a Leaf Galino et Gil de la team JPEG Gil84 ouais avec bah de toute façon ça peint tout seul hein a priori Leaf une fois de plus qui devant ? attends j'arrive pas à voir c'est je ne sais pas qui c'est je ne sais pas qui c'est j'arrive pas Nicoli Nicoles Lee Bill Cosby Bill Cosby non pas lui c'est pas lui je cherche je cherche bon alors que Gil84 c'est Nicsoby de l'équipe Lost Guy Nicsoby ok qui est inconnue au bataillon en tout cas pour moi pour moi bah tu vois mine de rien top 1 top 2 pour Leaf Gil84 qui assure un top 7 très très propre également pas de chute majeure Nianino ça se passe pas trop mal non plus un peu moins de prise de risque c'est pour ça qu'il est qu'il est un petit peu en retrait et vous voyez des jeux vous voyez des pseudonymes qu'on connaît qu'on voit souvent on a Stratug bien sûr D7RL, Chou Gil, TomTom, Gaspo et oui c'est la TomTom bien sûr Monsieur Goldfit Monsieur Goldfit tout à fait vainqueur du FFS vainqueur du FFS de Goldfit vainqueur du FFS de Goldfit et qui avait été très bon en Zilad on a aussi bah après on a des gens aussi qu'on verra mais sur une race faut pas trop juger parce que les deux autres races sont bien plus dures que les premières donc à voir à la deuxième tiens MissClick 28ème je regarde un peu les gens que je connais ouais ouais ah oui JimmyBoy on le voyait il était plus loin ici oui il est dans la pool 4 en fait il est pas dans la pool Gaspo 6ème ok parce qu'il y a JimDZ de chez GameWorld et il y a JimmyBoy de l'équipe Team JPEG qui est justement avec Gil et Martin Ponck Martin Ponck je sais pas si on l'a vu ici dans le truc mais je crois pas euh je l'ai pas vu il doit être plus bas on a Justin également Justin qu'on aperçoit Justin de l'équipe Les Croustilles avec Pastek Haché oui Pastek Haché Pastek Haché du FFS PUBG bien sûr et Takamari c'est parti pour la deuxième course et c'est bientôt fini Riders déjà trop cool mais c'est trop cool de voir des gens s'affronter sur ce jeu ouais c'est trop bien non mais le jeu c'est vraiment le jeu est trop bien c'est taillé pour c'est taillé pour on aimerait avoir quand même le savoir privé et un mode spec et un mode spec un petit mode spec là non mais on a fait comme on peut on a fait comme on peut et euh et comme ça ça s'est bien passé jusqu'à maintenant deuxième course Canyon Storm Zion la plus technique Trunks même j'ai envie de dire alors qu'un start plutôt plutôt middle pour Galino Leaf qui va prendre à gauche ouais ouais la question c'est à partir de maintenant voilà pour moi c'est là le vélo il y a un vélo qui a monté un vélo tout seul complètement pour moi c'est à partir de maintenant que c'est vraiment difficile moi j'adore ce moment chaotique où tu as c'est le giga bordel t'essaies d'aller là où tu peux tu vois et tu fais ce que tu peux avec ce que t'as et où t'es placé dans la course en fonction de la position que t'as eu au départ aussi mais c'est marrant parce que tu vois les trois sont quasi ils se suivent en fait ouais ouais 14, 16, 15 17, 15 on est quasiment collés quasiment collés donc Leaf un monstre sur les jeux de course on rappelle allez Leaf il faut prendre des risques là faut assurer la suprématie de la race absolue c'est clair mais on arrive au moment exigu comme t'en parlais tout à l'heure ici alors normalement il faut pas chercher trop l'agressivité si tu commences à bonquer ça peut se retourner contre toi ouais tu vois et puis on voit bien qu'il se penche sur l'avant et tout pour faire ses réceptions mais là tu vois il a quand même perdu quelques places là dessus oh la 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 Leaf qui se fait bonquer un petit peu sur le moment étroit non ça va il a réussi à aller jusqu'au bout aller jusqu'au bout de la ligne droite c'est trop marrant parce que Gilles en fait il y avait trois mecs autour de lui les trois sont tombés et lui il a continué et puis finalement il y avait plus personne devant lui il est quand même tombé tu vois ça c'est le stress alors attention la peur de la réussite c'est vrai qu'il booste tout le canyon c'est un truc de ouf je vous invite à tester chez vous jamais je le fais jamais je le fais je vous invite à tester chez vous c'est vraiment chaud surtout avec l'équipement qu'ils ont et ça regarde là ici on est pixel gauche droite et on repart sachant que les panneaux 70% de course déjà troisième leaf les panneaux orange c'est pareil si tu les frolles c'est la fin c'est direct c'est backtrack on a chou qui est juste devant leaf donc sur teammates et alors devant en première position je crois que c'est d7 je crois que c'est d7 rl qui est de l'équipe goalkeeper c'est ça c'est ça ouais donc là donc de très bons joueurs en troisième en trois positions dans les trois premières positions pas étonnant du tout de les voir ici avec un leaf solide solide mais vous voyez pas en suprémacie hein pas première toutes les courses du tout donc tout le monde est prenable avec un peu d'entraînement évidemment on va arriver sur cette fin de course on est à 80% 9ème 12ème place pour galino ça joue globalement safe mais ça prend les... ça prend les... pas les safe way mais les routes les plus average ouais 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 mais il y a quand même du niveau il faut quand même le dire on a... alors là on a une vraie bataille pour la première place je vois sur l'écran de leaf est-ce que Shul a réussi à le dépasser oui pour l'instant ils sont un, deux collés oh attention à pas trop se bonquer là dans l'année 3 oh non attends les deux premiers là ouais les deux premiers non ça va ils se sont bonqués un petit peu mais par contre là tu vois la dernière ligne droite elle va être marrante enfin la dernière coupe elle va être marrante il y a les pneus et puis juste après ça devient ça devient super serré là on a réussi à reprendre cette première place et voilà c'était bien joué ils font quand même deux et trois l'équipe Ghouls ils font deux et trois c'est un truc de fou je sais pas où est Oslo alors que Zedda Tom Tom qui est super concentré tout à fait avec la casquette Zedda bien sûr alors là la question c'est où est Oslo ? Oslo... Oslo un peu plus bas mais leaf échoue deux et trois ça c'est... ça te met des points les mecs laisse tomber à quel point les mecs qui sont là ils représentent Oslo je le vois pas à moins qu'il n'ait pas le bon pseudo enfin qu'il s'appelle pas Oslo dans le jeu ce qui est possible ah ouais c'est vrai que... je sais pas comment il s'appellerait ah Vitality Oslo 17 donc 17, 2 et 3 ce qui est incroyable mais même 17 c'est bien ouais ouais il y a 56 joueurs hein faut oublier on se rend pas forcément compte pour ceux qui ont jamais testé le jeu mais Canyon Storm si vous avez moins de 5 heures de jeu vous la finissez pas hein ah c'est impossible concrètement tu la finis pas ah non vous la finirez pas parce qu'à partir du moment où le numéro 1 finit la... enfin pas sa ligne d'arrivée comme on track manier oui voilà il vous reste 30 secondes 45 je crois ouais peut-être un peu plus mais voilà enfin au début vous faites 60% allez ouais 60% de la piste surtout celle-là surtout celle-ci ouais c'est pour ça ouais clairement clairement c'est une carte ça peut être compliqué très dur à improviser euh attends c'est le classement c'est le classement général pour l'instant ouais on a Leaf et Chou voilà en premier et quatrième pas trop surpris là-dessus on en voit Gaspo aussi Gaspo très solide bien sûr Oslo en 15ème position ouais ouais donc ils seront quasiment sûrs d'être d'être premiers en trio là ouais Gaspo toujours 10-12 à peu près donc pareil hein c'est plutôt bien ouais et on arrive déjà à la dernière course donc c'est le dernier téton de Riders Republic the last téton effectivement the last of tétons us the last of tétons us avec donc cette dernière mass race qui viendra sceller le sort et bien de la pool 4 et du classement général oh par contre le placement de Leaf fait pas ouf tu vois il est tout derrière tout derrière et au milieu tout derrière milieu donc là ça va jouer des coudes très très clairement on a des petits délais de POV mais ça va le faire normalement vous inquiétez pas ouais on voit que c'est compliqué c'est agressif ça se prend des poteaux alors qu'on a le son du jeu un peu chaotique aussi le son du jeu au départ t'entends tout le monde passer les bornes et tout je précise qu'on ne peut pas taper dans ce jeu il y a des jeux de glisse dans lesquels on peut mettre des coups de coude mais celui-là on ne peut pas il y a beaucoup de gens qui en rêvent en mass race de pouvoir mettre des petits coups de bâton c'était pas dans ESPN X-Tripe Games que tu pouvais faire ça si il y avait pas genre dans SSX ou des trucs comme ça ou dans 1080 Snowboard 1080 je sais plus dans SSX je crois que tu pouvais ouais ouais tu pouvais filer des petits coups de latte ouais sur les côtés là non ce qu'il faudrait ça serait comme road rage pouvoir prendre des tuyaux en fer et boum mais enfin enfin tout de même et là ça serait du battle royale enfin tout de même tu choppes une Scarelle tu vois carrément carrément Scarelle dorée là entre deux sapins 5,56 allez alors 52% 43% pardon je regarde sur Galino qui a l'air d'être très bien placé puisqu'il est 3ème actuellement donc le mieux placé par rapport aux autres Gil qui a fait des petites erreurs puisqu'il est en 30ème position oh attention Galino qui forcément j'ai cité son nom donc il s'est pris 2-3 petites barrières ça l'a mené de 3 à 8 Leaf qui est remonté la 10ème à la 3ème place ouais ouais tout à fait plutôt solide aussi on va voir comment il gère la dernière partie ski enfin l'avant dernière partie plutôt il saute tu vois l'espèce de petite route là qui passe c'est vrai que pour être bien il faudrait vraiment complètement passer au dessus il l'a plutôt bien fait et là c'est pareil il retombe en avant un peu comme le vélo il faut retomber les skis en avant légèrement parce que tout à l'heure on l'a vu quelqu'un le fait mais un peu trop et là tu te plantes tu te plantes dans la neige c'est un classique le nez dans la poudreuse évidemment un classique oh non Leaf qui est tombé malheureusement oh pas mal il a même fait un petit grave il a fait un petit grave il a bué partout un bel recover ça aurait pu être bien pire il se retrouve il a perdu une seule place j'avais peur qu'il fasse un backtrack mais normalement quand tu connais bien le jeu tu sais quand tu fais un backtrack ou tu sais quand il faut spamer B tu sais où tu pourras mais là le fait qu'il il prend pas le cut il sécurise là il joue safe 4ème je pense qu'il a eu une petite goutte de sœur il s'est dit vas-y tu sais quoi le 4ème c'est pas mal mais clairement tu vois il a respawn au dessus d'un poteau tu vois c'était osé quand même de spamer B à ce moment là clairement alors que Guy et Gallino sont au 14 et 15ème ils se suivent il y a eu une autre erreur effectivement de la part de Gallino mais Leaf finira probablement en 4ème position à moins qu'il y ait une erreur devant mais je pense pas on se plante du jeu après attention hein c'est quand même solide vu toutes les autres pistes qu'il y a il y a eu une erreur il finira 3ème c'est Gaspo qui finira en 1ère position ouais Gaspo qui est dans l'équipe je sais plus où il est Gaspo avec qui il est Gaspo il est avec goalkeeper décevant donc DCRL qui a fini qui a fini 4ème donc tu vois là ils ont fait 1 et 4 sachant que le dernier goalkeeper c'est Kios Kios qui est en 7 aussi ouais tu vois et puis Oslo on en parlait tout à l'heure 6 hein mais là tu vois l'équipe justement goalkeeper ils ont fait 1, 4 et 7 donc 1, 4, 7 ça gratte des points là ça gratte à fond ça gratte à fond clairement clairement alors ça se passe comment après on a un rang global directement ou c'est alors là bon là on aura le classement général de la Poule 4 je pense pas qu'on aura Riders tout de suite mais par contre on va avoir le classement général donc corrigé par rapport à tout à l'heure parce qu'effectivement il y avait quelques coquilles ah mais je viens de voir que goalkeeper décevant c'est GKD pour Gaspo, D7 et Kios c'est pour ça qu'il s'appelle goalkeeper décevant enfin du coup pour Gaspo, Kios, D7 c'est malin c'est gourmand alors avant de partir en pause et de voir le dernier jeu de la soirée déjà ça passe à une vitesse folle on va regarder le classement donc corrigé mis à jour avant Riders Republic avec donc Sliding2DM, Mercato, Unité d'élite l'équipe de moment 3ème on verra ce qu'ils ont fait sur Riders mais intéressant de les voir là je les ai pas trop vu sur Riders dans les top classements je crois pas du plus il me semble pas mais on a peut-être mal regardé on sait jamais Poule 2, FC Claire, Gameward Malalfa, Turbine Hagueuse équipe Mega Looser, FC Fleur ok et ce qui m'intéresse c'est évidemment la Poule 3 qu'on va vous afficher tout de suite avec le Ryan Bee Fever c'est un culte du coup chez nous ça me fait toujours rire pardon Ryan Bee Fever qui voilà aura fini 13 et non pas 19 sur Elden Ring donc au lieu d'être 17ème de leur poule ils sont 14ème voilà bon ça relève pas à mort le classement mais au moins au moins et ben ils sont ils sont un peu plus haut parce que finir dernier en ayant fini la run d'Elden Ring ça me paraissait absolument impossible après ils ont pas mal géré sur Riders donc à voir si on peut récupérer des places rien n'est joué rien n'est joué mesdames et messieurs même sur la dernière épreuve il y a des équipes qui vont être qui vont être dans la merde est-ce que Régi on aura classement de Riders avant le dernier jeu ? ce serait bien qu'on l'ait quand même je sais pas si on l'aura ça va être compliqué ça va être compliqué parce qu'effectivement pas d'automatisation de classement d'ailleurs on annoncera je le précise ici d'abord on annoncera la poule 2 seulement demain une heure avant que la Zyland commence c'est pour éviter que dans la nuit les gens se disent viens on focus machin viens on focus truc donc voilà on les annonce que demain par contre on saura quelles sont les 6 équipes qui passent évidemment en poule 2 mais savoir qui affronte qui ça ce sera fait dans la nuit par nos admins et ce sera gardé sous un coffre pour éviter trop d'alliances comme les joueurs d'échecs qui s'entraînent toute la nuit à imaginer des strats pour le tournoi pas avoir un coup d'avance ok ok ça marche parce qu'évidemment il y aura des alliances demain c'est sûr ça fait partie du jeu des équipes voudront en éliminer d'autres mais c'est pour éviter au maximum ça et voilà en tout cas trop cool c'est la première fois en fait je crois que c'est même le premier tournoi IRL qu'il y a sur ce jeu il me semble comme beaucoup à la Zyland comme souvent avec les jeux de la Zyland Hot Wheels je pense que ce sera la même chose c'est vrai que quand j'y pense j'ai hâte de voir Hot Wheels j'ai hâte de voir Hot Wheels ça va être cool avec les maps là c'était dur à mapper avec les cuts aériens stratosphériques là on en reparlera des cuts et du mapping et c'est marrant parce que souvent les très bons joueurs de Riders étaient aussi très bons sur Hot Wheels bien sûr jeu de course jeu de course mesdames et messieurs on va faire une petite pause de 15 minutes et on se retrouvera avec un caster que vous n'avez encore jamais vu sur la Zyland on en reparlera tout à l'heure on arrive dans 15 petites minutes à tout de suite ne bougez pas on revient juste après